Musique Moi c'est Souleymane Diabaté, alias Petit Solo Diabaté, du groupe Saboana Orchestra. Je suis de nationalité burkinabé, je suis percussionniste et balanphoniste dans le groupe Saboana Orchestra. Le Saboana Orchestra c'est un collectif tranco-burkinabé. Le Saboana Orchestra c'est venu des titres qui sont du côté de l'Europe de Georges Gondwana. C'est un groupe franco de Georges Gondwana. Et le Sababu, en Jula, dans la langue burkina, c'est la chance. Donc ça veut dire la chance de croiser le groupe Georges Gondwana. C'est ça qui a fait qu'on a fait une fusion qui a donné le nom Saboana Orchestra. Et du coup Saboana Orchestra est juré par Colin Mousset. C'est le franco qui joue le saxo du groupe. Le groupe c'est pas comme un groupe mais c'est devenu comme une famille. Parce que du coup quand on veut dire qu'on n'a pas de manager, c'est nous-mêmes qui gérons notre truc. Donc on fait la musique en même temps, on est dans l'administration. Du coup tu vois, c'est pas facile mais on gère quand même. J'ai commencé mes tournées en 2011 en Italie avec le projet, un projet théâtral. Tu vois, après en 2012, j'étais en France avec la compagnie de danse Dankan, qui est au Burkina Faso, qui a remporté trois fois la semaine nationale de la culture qui se passe au Burkina chaque 10 ans. Et du coup, en 2013, j'étais dans le projet Instang Act, un projet qui parle du racisme et de la violence en Allemagne. J'ai fait cette tournée et j'ai représenté le Burkina Faso en Isbekistan en 2013. C'est même en 2013 et on a remporté le premier prix dans le festival World Music parmi 52 états. On a été premier, on a remporté le premier prix, on a représenté le Burkina Faso. Du coup, en 2014, j'étais en Allemagne aussi et je suis allé pour le même projet Instang Act. Et ça s'est bien passé et du coup, quand je suis revenu, je me suis intégré dans le groupe Savona Orchestra. Et on a commencé à travailler tranquille, ça va. Moi, je viens d'une famille griot qui fait la musique. Mais le style du groupe, c'est ça qui m'a vraiment attiré à rejoindre le groupe. Parce que, tu vois, au Burkina, il y a plein de différents rythmes. Mais, tu vois, par rapport à ce groupe, le mélange qu'on fait, le groove et l'énergie qu'on donne sur la scène, c'est différent. Par rapport, peut-être je peux même dire, on est le seul groupe au niveau du Burkina qui fait ce genre. Tu vois, par exemple, parce qu'il y a plein de groupes au Burkina, mais ils ne font pas les mêmes genres comme nous on fait. C'est de différents genres. C'est ça qui m'a vraiment attiré à m'intégrer dans ce groupe. Au Burkina, j'ai plein d'idoles. Il y a des maestros qui, vraiment, j'aime les écouter, tu vois, parce que c'est des douaniers qui ont vraiment vécu la musique. Ils sont tellement nombreux que je ne peux pas citer parce que quand tu cites, après, tu ne dis pas les noms de quelques-uns. Voilà. Donc, il y a plein de maestros, vraiment, au Burkina, que je les respecte. À l'international, je respecte beaucoup les douaniers aussi, les douaniers de la musique, tels que Cheikh Tidjan Cheikh, qui est un guerrier du piano, qui est vraiment un arrangé complet, avec Ahmed Foufana aussi, qui est vraiment un grand arrangé, qui fait de la musique, qui est artiste pour le valant, et Toumani Djabati, et Maesro, et Kasemadi Djabati. Pour le moment, on est en studio, on est en préparation de l'album, parce que, comme je t'ai dit, on n'a pas de manager, c'est nous-mêmes qui gérons, donc on fait le concert, on dépose, on garde, on fait, tu vois, ce n'est pas facile. Donc, actuellement, on est en studio. Même pour ce concert, on avait prévu, quand on vient de chaque pays, on joue et puis on fait l'instrument. Mais, comme tu vois, avec les états de l'IF, ce n'est pas facile maintenant, donc on a voulu décaler, un peu changer le programme. Mais l'album, il est en cours de route. Pour le moment, on n'a pas fait d'album, mais l'album, il est en cours de route. Les titres des chansons qu'on chante, on chante pour la vie. La vie, c'est-à-dire quand j'ai dit la vie, c'est la vie de maintenant qu'on vit. Bon, on parle du travail, de la nature aussi, parce qu'on parle beaucoup des arbres, de la protection de la nature, tout, 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 tu vois, et l'assainissement, la santé, tout, 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 donc, tu vois. Pour mes frères, moi, je le dis toujours, c'est le courage qui peut être l'homme, quoi. L'homme sans courage, ça ne va pas, parce qu'actuellement, on sent que les jeunes, on a notre culture, mais on n'est pas réussi, on ne veut pas prendre ça, ça devient un PDP léger, parce qu'on est en train de perdre notre culture. Si je dis qu'on perd parce qu'on n'est pas réussi, on ne veut pas travailler, on ne veut pas s'approcher à la culture. Et pourtant, l'homme noir, c'est la culture. Chaque ethnie a sa culture, tu vois. Même en Europe, les Européens, ils ont leur culture. Mais les générations d'aujourd'hui, moi, je sens qu'on est paresseux, on est trop paresseux, on ne veut pas s'attacher à la culture. Et pourtant, c'est la seule chose qui peut être nous-mêmes. Voilà, nous, on peut changer, mais la terre, elle est toujours la terre. Donc, ce que je peux dire à mes frères, c'est qu'ils prennent leur culture en main et qu'ils laissent la musique, genre DJ Arafat, je ne critique pas les choses, les discothèques, quoi, quoi. Mais quand on s'attache même à notre culture, on fait valoriser notre culture, c'est ça qui donne la force. Voilà.